Bonjour, bienvenue sur l'île de Korong au Cambodge. C'est le résumé de Koh Lanta numéro 12 je dirais, ou 13. Vraiment, j'aurais pu regarder Koh Lanta hier soir. On voit que j'ai des cernes parce que je viens de me lever quand même. J'ai un peu la tête dans le cul, j'avoue. J'aurais pu regarder Koh Lanta hier soir et vraiment, vu le Koh Lanta de la semaine dernière, j'étais un peu fatigué et j'avais pas la force de commenter si c'était aussi chiant que la semaine dernière. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ça va être un peu moins chiant. Et que ces cernes vont partir tout au long de l'émission. Je crois que la prod demande aux candidats, car ils arrivent pour voir le jury, car ils ont été éliminés, de faire comme s'ils en leur faisaient peur parce que tous, ils font vraiment le « Attention, je suis là ! » Bon, ce Koh Lanta commence comme la semaine dernière, c'est-à-dire on parle que de gens qui ont été éliminés, de comment ils vont dans le... Comment ça fomente sur l'île ? La murenne ! Mais c'est chiant ! On est d'accord qu'avant, dans Koh Lanta, on voyait beaucoup moins le jury final. Là, on voit des gens... C'est rare sur Koh Lanta de voir des gens assis dans des canapés qui discutent, quoi. Avec un gode à la main. Ah non, c'est son... Pardon. C'est son bandana. Ah ! Enfin ! Les familles ! Elles se ressemblent quasiment toutes. Ah bah non. Ça, c'est bien, parce que les gens, ils pleurent. Et moi, je vais peut-être pleurer aussi. Mais je crois que j'aime pas assez les candidats de Koh Lanta cette année pour chialer. On verra. Ania, arrête le café et arrête de fumer. La maman de Ludivine est dans les années 80. Voilà. C'est que des mamans, quasiment. Elle est venue enceinte ! Ouais, il faut laisser Freddy gagner. Freddy, s'il peut pas voir sa femme enceinte, il va les tuer. Avec sa barbe. Liesta, qui chiale. T'es belle, mais tu sens pas bon, hein. Une fille qui dit que sa mère, c'est son bébé. C'est chelou. Ah là là, c'est des enculés de mettre l'épreuve à ce moment-là de Koh Lanta, parce que, putain, les gens, ils se haïssent à la fin de cette épreuve, quoi. Ludivine est encore dans l'aventuré. Ah, loulou ! J'ai un peu de mal, quand même, parce que la coupe de la maman à Ludivine, j'ai un peu de mal, quand même. J'ai vraiment un peu de mal, hein. Vraiment, je suis désolé, j'ai vraiment un peu de mal, quoi. Elle vient d'Ardèche, c'est obligé, j'en croise tous les jours des dames comme ça en Ardèche. Bruno, j'aime bien. Parce que vraiment, il fait genre... Ok. Ok, il y a ma femme. Ok. Je m'en fous. Je vais pas pleurer. Ok, je pleure pas. Non, il y a ma femme. Je pleure pas. Ok. Je pleure un petit peu. Ah, Bruno, il est... C'est génial comment il est... D'un seul coup, il dit plus rien. Qu'est-ce qu'il saute dans les bras de sa mère, quitte à la faire tomber, quoi. Alors, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es sur l'île ? Ouais, non, tu passais. Bah, il se prend de l'apéro, j'ai la coco. Benoît. Benoît, très... nature. Comment ça va ? Bien. Ben, c'est belle. Ben, repasse. A l'occasion. De toute façon, je suis là jusqu'à la fin. Donc, je bouge pas. Bon, alors, Freddy... Ah. Freddy, il fait comme si de rien. Mais ce qui serait vraiment cool, c'est que sa femme perde les os. Tellement d'émotions que, genre... Elle accouche. Là, Denis Bruniard, il s'est vraiment dans la merde. C'est vrai que Freddy, ses cheveux, ils poussent pas beaucoup. Il a une coupe de cheveux et tout. Alors, comment on choisit... Comment on gagne cette épreuve de Koh Lanta pour voir sa famille ? C'est très simple. Tire à l'arc. Celui qui a la flèche qui est plus près du centre a le droit de casser la flèche d'un autre participant. Chaque participant a deux flèches. Au bout de deux flèches cassées, c'est perdu. C'est horrible parce qu'on les force à se détester. C'est la rouge. Putain, Benoît doit casser une flèche. On met pas ses doigts sur la corde aussi bas sur l'arc. Il faut mettre ses doigts juste à côté de la flèche. Il va casser celle de Freddy. Mais non, mais mettez pas vos doigts aussi bas sur la corde, les filles. Putain. Freddy est le premier éliminé. Sa femme est enceinte. Fais-le. Mais ne t'excuse pas. Merci. C'est chaud. C'est le seul où il y a sa femme et elle est enceinte. Et c'est chaud. Tu dois te sentir, mais tellement mal d'avoir cassé sa flèche. Faut que je profite parce que je pense que ça va être le meilleur moment de l'émission. Mais gesta, mais mets pas tes doigts aussi bas. Ça m'énerve. La meilleure flèche. Vraiment, il tire mal à l'arc. Rouge contre rouge. Vous auriez fait pareil, Candice ? Vous l'auriez éliminé ? Certainement. C'est dur ce jeu, putain. Je sais pas comment je réagirais si j'étais sur l'île. Je pense que t'as envie d'enfoncer ton poing dans le visage des gens, je pense. Ah putain, c'est chaud. Candice est éliminé. Candice, c'est vrai ? Vous auriez éliminé Bruno ? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Yes, ta... C'est la vente, la merde. C'est la meilleure. Yes, ta va pouvoir éliminer Bruno. Yes, ta. Yes, ta. Cha. Ludivine, mais... Non, mais... Incompétente pour beaucoup de choses. Y'a pas photo. La flèche. La meilleure est de loin. C'est celle de Ludivine. Et Ludivine, genre... Oh putain. Ludivine, elle gagne au pire moment du jeu. Elle aurait pu perdre tout le temps. Là, elle gagne au moment où tout le monde peut la détester. Elle a pas de chance. Je les aime tous les deux, mais... Cass, s'il te plaît. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Putain, ferme ta putain de gueule. Ah d'accord, c'est... Elle tirait trois flèches et c'était la plus proche du centre. Je comprenais pas le jeu. Bon, bah c'est Ludivine. Ludivine gagne une épreuve dans Koh Lanta. De tout le début. Ça fait 30 jours qu'elle n'y en a rien. Elle gagne pour aller voir sa maman. C'est rien. Je suis désolé, Yesta. C'est rien, c'est rien. Voilà, cette épreuve est passée. Donc je pense que maintenant, on va se faire chier dans cet épisode de Koh Lanta. Si vous gagnez l'épreuve d'immunité demain, vous êtes sûr de participer à la finale de Koh Lanta. Donc ça veut dire que... Il reste plus qu'une émission. Celle de la semaine prochaine. Ils étaient tellement blancs que j'avais l'impression qu'ils étaient malades. Yesta. Allez maman. Comme quand on était bébé. Allez, lave-moi les cheveux. Elle lave sa fille. J'aime pas trop ce que je vois. Ludivine se fait laver par sa mère. Ludivine demande à sa mère de lui servir à manger. C'est le meilleur moment de Koh Lanta. Mange pas trop. Maman, mange pas trop. Mais enfin, je mange des bulots pas cuits. Un matin comme les autres. Un matin, chaussettes mouillées. Oh, je suis jalouse. J'aurais bien aimé que ma maman me lave les cheveux, moi aussi. Non mais on est où là ? C'est pas Koh Lanta, c'est psychose quoi. Épreuve d'immunité. Il faut marcher sur des bambous et traverser les bambous et pas tomber à l'eau. Voilà. Benoît est déjà qualifié pour la suite. Ludivine est éliminée dès le début de l'épreuve d'immunité. Elle peut pas tout gagner. Elle a gagné un truc sur 30 jours. Ah, tu t'en vas t'aime ? Putain, Benoît, il est fort quand même, quoi. Il est en finale, ça va être contre Candice. Mais ça sert à rien qu'il gagne parce que le mec, il a déjà l'immunité, quoi. Freddy, il faut qu'il gagne, Freddy. Pour sa femme enceinte, putain. Freddy en finale. Denis, c'est beaucoup trop long les explications maintenant. Parce qu'avant, il pourrait dire, attention, si l'un de vous deux gagne, il a l'immunité. Sauf que maintenant, à cause de l'île au trésor, c'est, attention, si l'un de vous deux gagne, il a l'immunité. Mais Benoît, vu que vous avez été sur l'île au trésor, que vous avez trouvé l'anneau, et bien vous, vous pouvez, vous allez pas avoir l'immunité, mais vous êtes déjà avec l'immunité. Donc ça veut dire que l'autre, il aura pas l'immunité. Mais attends, il faut tout faire. D'un coup. Mais ça va être tellement long ! Ils font des épreuves, mais vraiment, pour faire chier les cadreurs, c'est pas possible. C'est Freddy qui a l'immunité. Chaud. Benoît a raison. Dire que Ludivine est arrivée en finale, alors qu'elle a rien branlé, elle a gagné qu'un truc depuis le début, il a raison d'avoir envie de voter contre elle, quoi. Parce qu'il y en a marre que Koh Lanta, ça soit... Que les gens qui gagnent, ce soit les nazes qui sont accrochés aux gens jusqu'en finale, qui n'ont rien dit, et qui gagnent parce qu'ils étaient là. Ça, ça fait chier. C'est vrai que Ludivine et Iesta, elles ont pas grand chose à foutre en finale. Je sais pas ce qui branle, là, Bruno, mais vraiment, aller dire à Iesta devant les autres. Non, enfin, je comprends pas pourquoi les autres votent pas contre toi, parce qu'en fait, t'es la plus nulle. L'agression. Et Iesta, il est comme ça, mais enfin, mais... Mais j'ouvre des cocos. Moi, j'ouvre des cocos. Alors, Bruno, Ludivine ou Iesta. Moi, je préférerais Ludivine ou Iesta. Voilà. C'est le vote final. Deux contre Iesta. Un contre Ludivine. Deux contre Ludivine. Voilà. Mais c'est Ludivine qui part. Voilà. C'est la fin, la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, alors, pour la finale. Ah ouais, en fait, je suis en dédicace à Grenoble. Ce mercredi, de 15h à 19h, ou de 15h à 20h, je sais plus. À Momie, Grenoble. Et le lendemain, je suis en dédicace à Momie Annecy, de 15h à 20h aussi. Ou de 16h à 20h. En tout cas, jusqu'à 20h. Voilà. Merci. 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 Merci.